Mesdames et Messieurs, La distribution de l'aide alimentaire ouverte pour la deuxième semaine consécutive repose sur une meilleure planification des activités par quartier ou zone d'habitation à couvrir dans les 13 arrondissements du Grand Libreville. Elle a concerné la distribution de bons d'achat et de kits alimentaires aux personnes cibles. Nous rappelons en insistant qu'il s'agit des personnes vivant avec un handicap, les veuves et les orphelins en situation de détresse, les personnes âgées, les retraités, les familles vulnérables, les personnes en situation de détresse du fait du confinement. À cette étape de l'opération, la coordination du suivi des activités de la Banque Alimentaire a reçu du ministère en charge des Transports un appui de 10 bus de 30 places pour améliorer la mobilité des équipes de terrain. Au terme du huitième jour de distribution, la présente rencontre a donc pour but de faire un point de la journée du mercredi 22 avril 2020. La Banque Alimentaire a reçu un lot supplémentaire de 37 000 bons d'achat à la suite de la livraison de 15 000 bons avant hier, mardi, soit un total de 60 000 bons à disposition de la coordination. Ainsi, le mercredi 22 avril, 11 511 bons d'achat ont été distribués dans les 13 arrondissements du Grand-Libreville pour une valeur de 293 550 000 francs CFA. 9 650 foyers ont été visités, impactant 52 306 personnes. Les quartiers suivants ont été couverts partiellement ou entièrement. Premier arrondissement, de Libreville, les quartiers derrière la prison et derrière l'Enais. Deuxième arrondissement, AVEA 1 et 2, Rio, Cocotier, Plaine-Oretti, au niveau de MacJoss. Troisième arrondissement, Kingeli, Dragon, Bellevue 2, échangeur du PK5, pharmacie du PK6. Quatrième arrondissement, AKB Plaine, AKB Frontière, AKB Njugu, AKB Central, Centre Social. Cinquième arrondissement, Plein-Ciel, Passerelle, PK8, Chochot, Njali. Sixième arrondissement, Ondogo, PK7, PK8, Rompont-Zanion. Pour la commune d'Ovendo, premier arrondissement, Alinakiri 1 et 2, Razel, Port en haut. Deuxième arrondissement, Akurnam, secteur, Rougier, Bilanyambi. La commune d'Akanda, premier arrondissement, Santa Clara, Bolokoboué, Malibé 1. Deuxième arrondissement, Cité Alambra, Vanayong. La commune de Ntoum, premier arrondissement, Nkang, Poussière, Foulayong. Deuxième arrondissement, Essasa, Parti Coq, Ayemme Plaine. Troisième arrondissement, Essasa, PK18, PK25, Bizangorail. En ce qui concerne les kits alimentaires, au regard des stocks disponibles et leur composition, sur les 2300 kits rendus disponibles le mercredi 22 avril, seuls 737 ont pu être distribués dans le troisième arrondissement, notamment dans les quartiers PK7 et Akibé 2. Les données concernant les autres quartiers et les autres arrondissements seront complétées dans une prochaine communication. Deux principales raisons sont à l'origine de cette situation. La limitation de la communication des informations du fait de l'observation des horaires du couvre-feu. L'excessive impatience jusqu'à l'incivisme de certaines populations. Un canter a d'ailleurs été pillé et si aucun dégât matériel majeur n'a été enregistré, nous signalons pour le déplorer que 30 kits alimentaires ont été dérobés. La distribution simultanée des kits et des bons se poursuit ce jour selon le même mode opératoire, à savoir l'identification de chaque bénéficiaire de kits alimentaires et de bons d'achat. Les populations sont priées d'attendre patiemment à leur domicile et à observer scrupuleusement les gestes barrières. Les équipes de distribution viennent chez vous. Nous vous prions donc de les protéger et de faciliter leur travail. Notre rythme de progression dépend de votre compréhension, de votre collaboration et de la sécurité que vous offrez aux équipes de distribution. Pour toute information ou réclamation, nous vous invitons à appeler le numéro gratuit 1441. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada